Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre, que votre mois de décembre se commence très bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du Sagittaire. Donc, bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, on se retrouve, c'est le dernier mois de l'année, donc j'espère que vous allez en profiter de ce dernier mois de l'année. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce qui va être décrit ici. Et c'est tout à fait normal parce que vous êtes plusieurs à écouter ces messages-là et c'est impossible que tous les Sagittaires vivent la même chose en même temps, bien sûr. Donc, si vous sentez que le tirage colle à vous, parfait. Sinon, prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres tout simplement, d'accord? Je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée que c'est toujours vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie également, quelle direction vous donnez à votre vie. Et peu importe les messages qui sont donnés ici, si vous n'êtes pas en accord avec ces messages ou si vous voyez que ça ne rentre pas dans ce que vous, vous voulez faire, vous avez la possibilité de changer le courant des choses. Tout simplement, c'est de reprendre votre pouvoir personnel sur votre vie, d'accord? Alors, je vous invite à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Donc, on commence tout de suite avec le tirage pour les Sagittaires qui sont en couple. On va commencer avec la carte de l'oracle de l'énergie et on a la belle carte de la femme qui tient un cœur. Très belle carte, hein? Alors, tout simplement, cette carte-là, elle nous parle, entre autres, de réceptivité, d'être dans la réceptivité face à l'amour, face aux questions de l'amour, de l'amitié, de la tendresse. Alors, ici, cette femme-là qui tient ce cœur, peut-être que c'est vous la femme, peut-être que ce n'est peu importe que vous soyez homme ou femme, ça vient vous dire que soit vous, vous êtes dans la réceptivité pour entendre, pour écouter, pour recevoir l'amour que vous méritez, pour recevoir des marques d'affection, mais ça peut aussi vouloir dire que vous aurez une femme dans votre entourage qui va vous aider en rapport aux questions de l'amour dans votre vie. Donc, peut-être si vous avez, par exemple, une problématique au niveau de votre couple, bien, cette femme-là qui est autour de vous va peut-être vous apporter une aide quelconque pour vous aider à éclaircir des choses au niveau de votre couple ou de votre relation amoureuse. Alors, gardez cette carte-là en tête pendant le tirage. Donc, les messages des anges de l'amour, d'abord, on a la carte aimez-vous d'abord, on a la carte vous méritez l'amour et on a la carte restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, d'après juste ces cartes-là, j'ai l'impression qu'il y a une petite problématique ou quelque chose qui se passe présentement dans votre couple qui ne tourne pas rond, 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 d'accord? Mais on va essayer de voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Donc, on voit une forme ici, on vous parle ici, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. J'ai l'impression que, pour un certain temps, vous avez vécu beaucoup de frustration, de déception aussi peut-être, ou d'insatisfaction aussi. On a le cadre de couple qui se présente ici. Alors, dans votre relation, il y a quelque chose qui vous rendait insatisfait ou mécontent, ou vous sentiez peut-être que vous manquiez de quelque chose, mais en tout cas, vous ne vous sentiez pas tout à fait comblé. Vous étiez insatisfait et vous vous sentiez comme si vous n'aviez plus ou vous n'avez pas ce que vous rêvez depuis longtemps, d'accord? Mais il y a quelque chose qui s'est passé probablement en vous, en vous-même. On nous montre l'as de coupe ici, une très belle carte, une carte de bienveillance, une carte qui nous parle d'amour, qui nous parle de tendresse, qui nous parle d'amitié aussi. Et j'ai l'impression ici que vous, vous êtes offert le cadeau de l'amour à vous-même. C'est-à-dire que vous avez réalisé que c'était important, avant même d'exiger de recevoir de l'amour, de l'affection de quelqu'un d'autre, vous avez réalisé que vous deviez vous accorder cet amour, cette affection à vous-même d'abord, parce que c'est une question de respect de soi. Et quand on se respecte soi-même, bien, notre partenaire de vie, les gens qui sont autour de nous, sont un peu plus mal à l'aise de ne pas nous respecter, d'accord? Mais quand on manque de respect pour soi, on dirait que ça ouvre la porte aussi à l'autre, sans nécessairement le vouloir, c'est peut-être pas volontaire, mais de nous manquer de respect d'une façon ou d'une autre, d'accord? Alors, quand on a l'habitude de s'aimer soi-même d'abord et de se respecter, on attire à soi le respect des autres. Voyez-vous, c'est exactement ce que je vous dis ici. On reçoit, en fait, la réciprocité. Voyez-vous, le 6 de denier qui apparaît. Alors, juste le fait que quelque chose s'est transformé en vous, que vous avez, que vous vous êtes probablement découvert vous-même et que vous avez réalisé que vous êtes une personne magnifique, que vous êtes une belle personne qui mérite le respect, qui mérite l'amour et l'affection, et que vous avez décidé de vous l'accorder à vous, ça attire la réciprocité de la part de votre partenaire de vie. Et ça apporte beaucoup plus d'harmonie dans votre couple. On a le 10 de couple ici. Ça apporte beaucoup plus d'harmonie quand tous les deux, on est sur la même longueur d'onde et qu'on s'apporte du respect mutuel. La carte ici, vous méritez l'amour, bien, c'est qu'à un certain moment donné, elle est là pour dire, en fait, qu'à un certain moment donné, peut-être que vous avez manqué d'amour envers vous-même et que vous avez permis aussi à l'autre de... Vous avez accepté, disons, un peu l'inacceptable, d'accord? On sent ici qu'il y a eu... Que votre relation, elle s'éternit un petit peu. Il y a comme une fatigue au niveau des émotions, au niveau de la relation ici, mais on sent quand même, malgré la fatigue, l'envie de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour que les choses se passent mieux. Parce qu'on sent ici, comment je pourrais dire, avec le diable qui se présente, c'est comme si... Comment je pourrais vous dire ici... C'est comme s'il y a comme un sentiment d'impuissance face à ce qui s'est passé dans votre relation. C'est comme si vous ne l'avez pas vu venir, cette fatigue au niveau de... Le fait que votre relation se soit ternie un peu, vous ne l'avez pas vu venir, d'accord? Mais ça vient du fait, probablement, que vous avez manqué d'amour envers vous-même, tout simplement. Et là, vous avez réalisé qu'est-ce que vous deviez faire pour changer la situation ici. Donc, de sortir, en fait, de cette énergie un petit peu lugubre, un petit peu macabre, dans le sens amoureux, comme si on rentre à la maison, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus d'affection. C'est comme si on est rentré dans des habitudes, mais un peu plus malsaines. Donc, ici, on sent quand même la volonté, peut-être de part et d'autre, de votre part et de la part de votre partenaire, de s'arrêter un peu pour voir qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Parce que vous êtes quand même des personnes qui aimez avoir de l'harmonie dans votre couple. On a l'impératrice ici. Et vous aimez avoir de l'harmonie. Et ce que vous allez devoir faire beaucoup, peut-être ce mois-ci, au mois de décembre, c'est d'avoir beaucoup de communication entre vous deux. On a l'impératrice et on a l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est le cadeau de la communication, le cadeau de l'intelligence. Alors, de communiquer de façon intelligente avec votre partenaire pour lui faire comprendre certaines choses. Et l'impératrice aussi, ça nous parle de communication. Donc, beaucoup de communication au mois de décembre pour essayer de mettre les points sur les i, les barres sur les t, de se comprendre et de continuer notre vie. D'accord? Et d'ailleurs, le fait que vous alliez décider de vous accorder beaucoup plus d'importance à vous-même, ça va faciliter les choses. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et ce n'est pas pour rien. Le fait que vous ayez décidé de vous accorder beaucoup plus d'amour à vous, aimez-vous d'abord et vous l'avez fait et vous avez bien fait, ça, ça va aider beaucoup à changer les choses. On sent un moment de réflexion ici, un moment de rétablissement. Peut-être que vous avez souffert un peu de ce manque de démonstration affective ici, mais on sent ici que vous allez vous rétablir de ça. On a le 4 d'épée. Donc, de prendre du temps, un temps de recul pour réfléchir à la situation, pour... n'oubliez pas que vous avez la carte de la réceptivité. Alors, c'est de s'arrêter un instant, chacun de son côté, de se retrouver pour communiquer. Et peut-être qu'après cette communication, vous allez comprendre, parce que vous êtes réceptif, vous êtes réceptif, vous allez comprendre les motivations de votre partenaire ou bien les manquements de votre partenaire à votre égard. D'accord? Alors, prenez le temps de réfléchir à ça et ensuite, bien, rectifiez ce qu'il y a à rectifier. Nous avons le pape ici qui se présente, qui nous parle, entre autres, de rectifier les choses. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous alliez mettre les points sur les i, les bases sur les t. Bien, c'est exactement ça avec le pape ici et avec la communication. Vous allez rectifier ce qu'il y a à rectifier et vous allez vous entendre. Et le fait de faire ça, ça va vraiment solidifier vos liens. Vous avez le 4 de bâton. Vous allez retrouver votre stabilité en tant que couple. Vous allez retrouver la stabilité dans votre amour aussi. Et vous allez resserrer les liens affectifs, les liens que vous avez jusqu'à maintenant ensemble pour vous retrouver dans, disons, dans cette couronne de laurier qui vous protège. C'est-à-dire que vous allez vous recommencer à vous sentir à votre place à l'intérieur de ce couple. Vous allez vous sentir bien et stable dans ce couple-là. Mais la clé de ce tirage, vraiment ici, c'est la communication. D'oser dire les choses qui peuvent blesser parfois, mais oser les dire parce que c'est ça qui va rectifier la situation, qui va vous apporter le soutien nécessaire pour ramener la situation à la normale. D'accord? Alors, vous méritez l'amour. Vous êtes dignes d'être aimés. Donc, respectez-vous et faites en sorte qu'on vous respecte aussi. D'accord? Qu'on vous donne ce que vous méritez. Toujours dans l'esprit que ce doit être réciproque aussi. Vous avez aussi à donner de l'amour, de l'affection et la réciprocité à votre partenaire. Ce que vous demandez de recevoir, vous devez le donner également. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers sagittaires qui sont en couple. c'est un tirage, disons, plus une guidance qu'une prédiction. Mais c'est vraiment un tirage qui vous aiguille, en fait, sur comment réagir un petit peu dans votre problématique actuelle, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors, maintenant, je retire les cartes de la table pour faire place au tirage des célibataires. Je note simplement le temps ici. Alors, voilà. On retire ces cartes ici. Donc, pour vous, mes chers sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on nous réserve comme tirage? Alors, on a ici la carte de l'ange de l'amour. Wow! Très, très belle carte. J'ai l'impression que c'est un beau tirage qui s'en vient pour vous. Alors, l'ange de l'amour. Si vous regardez bien cet ange, ce bel ange, en fait, qui tient un cœur en quartz rose. C'est vraiment l'amour. C'est vraiment la tendresse. C'est vraiment l'amitié. Alors, vous êtes vraiment dans des énergies d'amour et d'amitié, d'amour sincère. Vraiment d'amour tendre, en fait. Beaucoup de tendresse dans cette carte-là. Beaucoup de rose, hein, aussi. Et de douceur, cette carte-là. Donc, on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire pour vous. Alors, gardez cette belle carte en tête pendant votre tirage parce que c'est une carte magnifique. Et avant de commencer le tirage, je vous dirais que si vous êtes dans une énergie un petit peu morose, vous pouvez faire appel à cet ange de l'amour qui va venir apaiser votre âme, apaiser votre cœur aussi. Visualisez cet ange d'amour entouré de roses et de tendresse. Et souvent, ça fait du bien de se laisser entourer de ces vibrations d'amour et de tendresse. Wow! Alors là, c'est une belle... ça commence bien. Hum! C'est superbe. Ce que les cartes nous montrent ici, là, c'est déjà très beau. Vous êtes beaucoup, beaucoup jusqu'à maintenant dans les couples. Wow! Wow! Wow, wow, wow! Alors, écoutez, vous êtes vraiment dans les couples, mes chers amis sagittaires, célibataires, pour ceux que ça concerne. Et je le répète, j'amplifie là-dessus, parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les sagittaires qui vont vivre la même chose, bien sûr. Alors, si vous vous sentez concerné, prenez-le. Alors, on a d'abord les messages des anges de l'amour qui vous disent attirez votre âme sœur. On a la carte très bientôt et on a la carte amour véritable. Et avec la carte attirez votre âme sœur, on vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. OK? Alors, je vais commencer déjà par vous montrer la belle carte de l'âme sœur parce que je la trouve jolie, hein? On voit un bel ange ici et une personne qui s'abandonne totalement et qui fait confiance. Alors, d'attirer votre âme sœur et vous avez la carte blanche de l'oracle lumière. Alors, pour moi, ça nous dit, en fait, justement, de faire totalement confiance à l'univers. la seule chose que vous avez à faire, c'est de faire des prières, des affirmations et de visualiser votre âme sœur. J'aime pas vraiment utiliser le mot âme sœur parce que je trouve que ça donne vraiment des étiquettes, mais attirez la personne qui vous convient. Attirez à vous la personne qui vous convient. Et la carte blanche est d'être dans la confiance que l'univers s'occupe de vous et s'occupe de vous trouver la personne qui vous convient. Donc, tout ce que vous avez à faire ici, c'est de visualiser ce bel ange d'amour et de visualiser aussi la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie. Et donc, exactement ça, c'est de, pendant vos visualisations, pensez à la personne, pensez que la personne que vous voulez, qui arrive dans votre vie, soit une magnifique personne remplie d'amour, remplie de sentiments sincères, une belle personne, extérieurement comme intérieurement, qui vous attire. Une personne avec qui vous allez vraiment pouvoir connecter. On a le soleil, mais souvent le soleil nous parle aussi de collaboration, mais moi je parle ici de connexion, d'amour, de chaleur ici. On sent vraiment que vous avez envie justement de beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié, d'amour sincère également. Alors, ne faites que visualiser ça chaque jour de votre vie. Éventuellement, la bonne personne va arriver pour vous. D'accord? Faites des visualisations remplies d'amour, remplies de tendresse. Et vous avez la carte très bientôt. Et la carte très bientôt, elle vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Décidez. Oui, parce que vous avez, même si l'univers s'occupe de vous, vous avez un pouvoir de décision. Vous pouvez décider de fermer votre cœur à l'amour. Peut-être que si vous n'êtes pas, si vous ne rentrez pas dans cette énergie de l'ange de l'amour et que vous fermez votre cœur, vous avez ce pouvoir de décision. Vous pouvez décider de fermer votre cœur aussi. Mais vous pouvez également choisir d'ouvrir votre cœur, d'être dans la réceptivité et de faire confiance que l'univers justement vous envoie quelqu'un plein de tendresse pour vous. Alors, décidez-le. Vous avez la carte de la justice également. Donc, c'est vous qui décidez. Encore une fois, comme avec ma petite clé de la destinée, c'est toujours vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie. Si vous vous mettez à vous imprégner de cette énergie d'amour et de tendresse, bien, c'est certain que l'univers va conspirer pour envoyer ce que vous demandez. Et donc, de décider justement d'attirer à vous quelqu'un de sincère, quelqu'un qui est qui est poétique, qui est tendre ici. On parle beaucoup de tendresse aussi avec le valet de coupe, qui est poète, qui va vous dire de beaux mots doux. Alors, visualisez ça et décidez que c'est ça que vous voulez maintenant dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous avez traversé auparavant, je ne sais pas quel genre de relation vous avez eu auparavant, auparavant. Mais si vous avez eu des relations chaotiques, si vous avez eu des relations difficiles, bien, aujourd'hui, reprenez votre contrôle et décidez d'attirer à vous ce genre de personnes plutôt que des personnes qui vont vous tirer vers le bas. D'accord? Et ça, c'est à vous de décider ça. Et au final, c'est un super beau tirage, à peu près un roman à l'eau de rose ici. Et encore une fois, je répète que c'est pour certains d'entre vous, bien sûr, tout le monde ne vit pas la même chose, mais vous risquez éventuellement de rencontrer l'amour véritable, l'amour qui vous convient à vous. Vous avez là ce découpe, une très belle carte ici qui est remplie justement d'amour véritable, de bienveillance aussi, de tendresse. Mais c'est quelqu'un qui va probablement vraiment veiller sur vous, qui va prendre soin de vous, de vos sentiments. C'est la richesse des sentiments ici. Et c'est aussi encore au-delà de ça, c'est aussi la nourriture spirituelle que vous recevrez en même temps aussi. Parce que quand votre âme est nourrie, bien, vous vivez encore mieux l'amour sous toutes ses formes. Et c'est quelqu'un qui va peut-être avant même de tomber amoureux, vous allez tomber dans l'amitié. Et ça, c'est merveilleux. Et je vous le souhaite sincèrement. Et c'est probablement aussi la personne, cette personne-là va répondre probablement à tous les critères de vos désirs, tout ce que vous désiriez recevoir dans votre vie chez une personne. Bien, probablement que ça va répondre à ça. Le neuf de couple, c'est la satisfaction et c'est les vœux réalisés. Alors, je vous souhaite sincèrement que ce soit le cas pour vous. La petite carte, alors ici, j'avais oublié de vous parler des cartes de l'oracle lumière avec la carte très bientôt. Eh bien, on vous parle de cadeaux et de récompenses. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on a vraiment des coupes partout ici pour vous et en plus le soleil parce qu'on vous dit ici, j'ai l'impression que si vous faites ces efforts-là de visualisation, d'affirmation aussi et de prière, que vous allez être vraiment récompensés très bientôt et que vous allez recevoir vraiment ce que vous désirez au plus profond de votre être. On est vraiment dans un tirage de douceur ici et de réalisation des vœux. Et cette personne-là, qu'on vous parle, voici l'amour de votre vie, mais c'est une personne qui va vraiment venir vous élever spirituellement, qui va vous élever aussi en tant que personne, qui va vous aider à être peut-être la meilleure version de vous-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous tirer vers le bas et c'est ça que vous méritez. Si jamais vous faites des rencontres qui ne vont pas dans le sens de vous élever en tant que personne, bien, ce n'est pas pour vous. D'accord? Vous êtes arrivé à un point dans votre vie où c'est la personne qui vous mérite, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous élever. Et on voit aussi des trompettes un petit peu plus autour de la pyramide et ça, ça veut dire la fête, la joie, la festivité. Alors, si vous rencontrez quelqu'un et c'est ce que ça vous apporte, la joie dans votre cœur, alors vous savez que c'est la bonne personne pour vous. mais si c'est quelqu'un qui vous fait des misères, par exemple, mais que vous restez toujours accroché quand même à cette personne, bien, vous savez, vous allez sentir, suivez votre intuition et vous allez sentir que ce n'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Donc, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas rencontré cette personne ici, qu'on nous montre ici, bien, ce n'est pas pour vous. Cette personne-là doit vous élever. D'accord? Alors, voilà pour le tirage pour les sagittaires célibataires. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, un très beau tirage pour le dernier mois de l'année. Donc, j'espère que ça se passe vraiment bien pour vous. Alors, je vous souhaite en tout cas de passer un super beau mois de décembre, de très belles fêtes aussi pour ceux et celles qui fêtent la fête de Noël. profitez-en, profitez-en pour être entouré de vos amis, de vos parents, de votre famille et soyez surtout prudents, soyez prudents sur les routes aussi. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'aide, ça m'encourage en fait à continuer à faire des vidéos pour vous. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Pour les, pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles et qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur la, en fait, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Et n'hésitez pas aussi à communiquer avec moi si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Mon adresse se trouve en barre d'infos, ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. D'ici ce temps-là, je vous souhaite un excellent mois de décembre et on se retrouve l'année prochaine au mois de janvier pour de nouvelles vidéos sur les énergies sentimentales. Merci de votre habituelle écoute et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada